Bonjour, nous poursuivons ce parole d'expert en abordant le point numéro 5 qui est dédié à la gestion de projet. Nous avons vu beaucoup de choses dans les vidéos précédentes et ici on va s'intéresser sur la partie qui va matérialiser toutes les actions que vous avez prises et que vous avez mis en place à l'occasion des vidéos précédentes. Il s'agit de l'avant-dernière étape avant le lancement effectif du produit et à cet effet je souhaitais vous donner trois conseils importants qui vont vous permettre de faire en sorte que cette étape soit la plus réussie possible. Alors le premier conseil que je souhaiterais vous donner concerne la définition des besoins et des ressources pour toute la phase de développement de votre produit. Je m'explique, il est important que vous puissiez définir ce dont vous allez avoir besoin d'un point de vue matériel, financier et surtout humain. Vous n'êtes pas un super homme ou une super femme et il convient que vous puissiez vous entourer de personnes qui ont les compétences et qui vont vous appuyer pour développer votre produit. Ça c'est le point numéro 1 et qui est mon premier conseil. Le second conseil justement lorsque vous avez identifié et choisi votre équipe de choc, c'est bien sûr de mettre en évidence vos talents de leader car vous devez fédérer votre équipe autour des objectifs que vous vous définissez qui sont en fonction de la vision que vous avez de votre produit, de votre service ou tout simplement de votre entreprise. C'est à vous d'impulser cette vision et de faire en sorte que chaque acteur puisse être fédéré autour de votre projet. N'hésitez pas justement à leur en parler et moi ce que je vous conseille de faire c'est une réunion qu'on appelle le kick off qui est une réunion qui réunit toutes les parties prenantes et qui consiste justement à revenir sur votre cahier des charges à ce que vous voulez développer et que chaque expert que vous aurez choisi et qui seront autour de la table pourront donner leurs inputs, c'est à dire leurs conseils sur le développement du produit. Il se peut aussi à cette étape là que vous vous rendiez compte que ce que vous avez défini ne correspond pas tout à fait à ce qui va être possible de faire. Dans ce cas là, pas de panique, vous pouvez faire le choix de lancer un produit en différentes étapes. La première étape avec ce que vous avez défini et ce qui est le plus principal et dans un second temps venir ajouter des choses que vous aurez eu le temps de pouvoir développer ou même de pouvoir acquérir au travers de ce processus qui va consister justement à ce que vous puissiez avoir tous les éléments nécessaires pour assurer le cycle de vie de votre produit. Le troisième conseil que je souhaiterais vous donner c'est de définir un planning. Le planning c'est ce qui va driver toute la phase de développement de votre produit, de votre service et c'est ce qui va vous permettre aussi d'animer votre équipe projet. Alors sachez que vous pouvez mettre en place des jalons de validation qui sont en fait des garde-fous, vous permettant aux étapes cruciales de votre de votre développement de pouvoir vous assurer que les points les plus importants sont bien présents afin que vous n'ayez pas de mauvaise surprise au lancement de votre produit. Alors en synthèse, nous avons vu trois conseils. Il y en a bien sûr plus qu'on peut en donner mais je voulais moi focaliser cette vidéo sur ces trois conseils qui, je rappelle, sont d'une part définir les ressources dont vous avez besoin avant de entamer ce processus de développement, quelques conseils sur le pilotage de l'équipe que vous allez choisir et notamment votre leadership qui doit ressortir et enfin la partie plus qui concerne les plannings et les jalons de validation afin de faire que vous ayez mis tous les garde-fous le jour où vous allez lancer votre produit. J'espère que ce Parole d'expert a pu répondre à l'ensemble de vos questions. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, vous commencez à connaître comment nous fonctionnons et surtout restez connectés pour la dernière vidéo qui parle exclusivement du jour de lancement et de ce qui va suivre par la suite. Je vous dis donc à bientôt et restez connectés. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501